Soucieux du bien-être de la population du village des jeunes, de toutes les obédiences, sans distinction ou pour seul lien, le village Asangungotran, ont décidé de poser les jalons du développement de leur village. Au-delà de l'aspect festif ce fut une occasion des membres de Yeyasu de tenir une rencontre pour marquer leur présence dans le village arboré de t-shirts polo avec casquettes à l'effigie de Yeyasu ont tenu un grand rassemblement. La PAKINOU 2022, a été l'occasion pour l'union des générations Yeyasu d'Asangungotran de porter assistance à la population du village. Tenu le jour de la résurrection du Christ, le bilan des activités de la dite association qui compose dix générations de jeunesse d'Asangungotran. Voici quelques activités réalisées Quelques réalisations de Yeyasu Tout a débuté en 2014 à 2015 Le lotissement de l'ancien village d'Asangungou, la PAK 2019 Marquée par l'intronisation du président Do Antoine Suivi de l'installation des panneaux de signalisation indiquant des usagers de la route. Ensuite, PAK 2021 Dont deux fauteuils de bureau au dispensaire du village d'Asangungotran. Enfin, septembre 2021 2 de 0 s'y ralentisseur dans le dudit village sur l'axe Béhoumi-Bouaké. C'est grâce à vous Yeyasu, je n'aurai jamais honte. Grâce à vous, je peux dire, j'ai des racines. Je suis fier de vous Yeyasu. Merci pour tout ce que vous faites pour le village Après ce bilan a mis par cours, des activités de Yeyasu Sans et suivi la cérémonie de remise de dons au profit des deux villages à cette fête de PAK 2022, de 10 haut-parleurs à la population d'Asangungotran. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique Boumi commune Asangungotran Un nouveau président élu à la tête de Yeyasu Les intervenants lors de la cérémonie La cérémonie a enregistré la présence de nombreuses autorités coutumières dont les deux chefs du village d'Asangungotran et tous ont tenu à exprimer leur gratitude et leur reconnaissance lors de l'événement. Pour sa part, le représentant du chef du village d'Asangumbra Alashba Bertin a estimé que cette action restera inoubliable à tout jamais pour les bénéficiaires. Cette action restera inoubliable à tout jamais pour les bénéficiaires Pour le président des jeunes du village Capachba Bakwaku Roland a exprimé sa gratitude en ces termes « Je suis président des jeunes du village certes, mais c'est grâce à vous Yeyasu, je n'aurai jamais honte. Grâce à vous, je peux dire, j'ai des racines. Je suis fier de vous Yeyasu. Merci pour tout ce que vous faites pour le village que Dieu vous le rendre au centuple » a souhaité le président des jeunes Capachba Bakwaku Roland. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique département de Béhoumi, pose de la première pierre d'une maternité à Dasangungotran dans son intervention, le vice-président de Yeyasu, M. Marturin Bakwaku Nda a adressé ses remerciements appuyés d'avoir choisi de poser cet acte dans le village parmi tant d'autres associations dans le besoin et saluer le geste d'humanité que Yeyasu a posé au profit de la population Dasangungotran. Selon lui, cette action est le témoin que Yeyasu porte une attention particulière au bien-être de la population du dit village. Il a conclu son propos en formulant deux principales doléances, la première portant sur la construction de la maternité et la seconde sur l'installation des ralentisseurs sur la voie principale qui permettront de réduire les pertes en vies humaines. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique département de Béhoumi, fête de la lumière et de l'eau, Asangungotran dit merci à Alassane Ouattara par ailleurs, cette contribution bien que modeste, aidera à combler quelque part un vide et servir au plus près des communautés, être à l'écoute des besoins des plus vulnérables et apporter les réponses adéquates avec engagement et dévouement tels sont les mots-clés de l'engagement de Yeyasu.